Montréal est peut-être célèbre pour ses cônes oranges et ses embouteillages, elle n'a rien à envier à Toronto, au chapitre de la circulation automobile. Selon une récente étude, la Ville Reine est la troisième pire dans toute l'Amérique du Nord pour ses déplacements, derrière Chicago et Boston. Des gens sont pris des heures chaque jour dans les bouchons, dit Carl Hawking, chroniqueur à la circulation. L'automobiliste torontois moyen a perdu 118 heures sur la route l'an dernier, selon l'étude, par rapport à 72 heures pour son compatriote montréalais. Le réseau routier étant surchargé, les autorités tentent de convaincre les automobilistes d'utiliser le transport en commun. Or, la plupart des usagers à qui nous avons parlé à Toronto ne sont pas élogieux au sujet du service. Le métro de Toronto compte 70 stations sur 70 km. Celui de Montréal, 68 stations sur 69 km. À Toronto, les interruptions de services sont fréquentes. En plus, le réseau n'a pas suivi le boom démographique des dernières années. Plusieurs secteurs hautement peuplés de la ville ne sont pas desservis par un service de transport en commun rapide. Le service n'est pas à la hauteur pour que les gens abandonnent l'auto, dit-il. Pour parier à ses manques, de gros projets de transport en commun sont actuellement en cours de construction à Toronto. Or, comme à Montréal, les retards et les dépassements de coûts sont légions ici. La construction d'une nouvelle ligne de métro bat son plein depuis mars. 15,6 km, dont la moitié souterraine. La ligne Ontario devait coûter 10,9 milliards lors de son annonce en 2019. Elle est maintenant évaluée entre 17 et 19 milliards, soit près de 2 milliards par kilomètre. Plus au nord, autre gros projet. Un système de train léger semblable au REM. 25 stations sur un parcours de 19 km, dont 10 km sous terre. Cette ligne devait initialement être mise en service en 2020, mais aucune date pour son ouverture n'a encore été annoncée. Et comme pour la nouvelle ligne du métro, la facture pour ce projet a explosé, passant de 9 milliards à près de 13 milliards, ou environ 685 millions par kilomètre. Selon cet expert qui a étudié des projets de transport en commun à travers le monde, le processus canadien pour construire train et métro est trop politisé. Il s'appuie sur les modèles américains et britanniques, où les projets sont micro-gérés par des élus et des armées de consultants, plutôt que par les fonctionnaires. Résultat, dit Alan Levi, le Canada est devenu ces dernières années un des pays où les projets de transport en commun coûtent le plus cher à construire au monde. Des infrastructures très dispendieuses qui, en plus, connaissent souvent des ratés, une fois mis en service. Raymond Fillon, TVA Nouvelles, Toronto.